coucou bon je vais vous faire une petite vidéo bonjour à toutes donc dans mon dernier retour d'action je vous avais montré que j'avais acheté des petits nichoir comme ça donc j'en ai décoré un j'ai décoré j'ai décoré le plus grand je vais vous montrer comment j'ai fait mais je vais pas le faire avec vous parce que c'est vraiment trop trop long et vous allez comprendre quand vous allez voir ce que j'ai fait vous allez vraiment comprendre ce que j'ai fait donc une fois fini pour l'instant ça donne ça vous avez de le voir en miniature de toute façon donc ça donne ça alors pour faire ça je me suis coupé j'avais dans un blog j'avais des chutes de papier des jaunes et la petite fleur des verts voilà je me suis coupé les bandes un centimètre sans m'occuper de la longueur que ça faisait je prenais mes chutes et j'ai coupé voyez des petits bouts comme ça des plus grands bouts enfin bon j'ai coupé des bouts donc un peu dans toutes les noms toutes les couleurs enfin dans trois ou quatre couleurs une deux trois quatre couleurs la plupart du temps 5 au maximum et je me suis amusé à couper à les mettre en biais derrière déjà bon là ça vous fait bizarre parce que j'aurais dû mettre autre chose que des fleurs mais bon c'est l'arrière on s'en fiche sur les côtés je les ai mis comme ça je les ai collés directement j'ai collé mes petits morceaux sur chaque côté alors ce sur les côtés je les ai coupé je les ai mis en horizontale et derrière j'avais envie de les mettre en diagonale comme ça ce qui fait pas plus moche ensuite eh ben j'ai mis aussi alors vous voyez j'ai croisé un petit peu je sais pas si vous allez voir pour faire la pointe je les ai croisés un coup comme ça un coup comme ça un coup comme ça un coup comme ça et après je suis revenu faire le le petit trou à l'intérieur voilà avec mon cutter j'y suis allé et voilà ensuite pour faire la décoration là des petites fleurs tout ça bon j'ai fait un toit aussi alors le toit je l'ai fait tout vert et comme ça faisait pas beau le le rajout qui avait ici là le rajout qui avait ici j'ai recoupé une bande dans mes chutes que j'ai suivi du m à cheval sur les deux côtés du toit voilà qu'est ce que j'ai fait d'autres ben après j'ai alors vous rappelez j'avais dans aussi dans mon rôle j'avais acheté des petites choses alors c'est tout démantibulé forcément j'avais acheté des petits jardins comme ça où il y avait des fleurs des poussins enfin il y avait tout dedans donc je récupère voilà me suis amusé à mettre une petite barrière de vent enfin sur les côtés et une petite plus un petit peu plus avec le verre là devant avec la petite coccinelle j'ai dit ça sera mignon j'ai mis le petit le petit poussin je l'ai mis sur le petit perchoir puisque c'est le même sauf en plus petit un petit perchoir ici j'ai mis le petit poussin dessus j'ai après j'ai mis des fleurs des machins alors ça vous allez vous demander ce que c'est c'est que j'ai essayé de mettre des oeufs vous savez j'avais acheté des oeufs je vous ai montré parce que je suis en train de faire une autre création que chez butinette j'avais reçu des petits oeufs et comme j'avais du crêpons je me suis amusé à faire une petite fleur que je suis venu mettre autour de mon oeuf que j'ai attaché et j'ai dit ça fera alors je voulais remettre plusieurs mais ça demande pas parce que de toute façon il n'y a pas assez de place donc j'ai dit je suis quand même de glisser dedans ça fait mon petit oeuf de pâques et puis voilà voilà ma petite décoration j'ai dit je peux pas le faire avec vous parce que j'aurais pris trop de temps j'ai mis du temps à tout découper à tout coller et ça prend trop de temps j'aurais pas pu faire ça en une seule vidéo donc j'ai dit bah tant pis je leur montrer une fois que c'est fini une fois que c'est terminé c'est pas un sorcier alors il ya une abonnée qui m'a dit tu devrais le faire en serviettage une serviettage je ne sais pas le faire serviettage je me suis essayé j'ai essayé mais ça fait vraiment pas beau ce que je fais c'est pas vrai que je m'entraîne un peu plus c'est vrai qu'en serviettage ça aurait été joli en serviettage mais bon c'est juste l'histoire d'une journée et encore je serai même pas chez moi à pâques donc je pense pas que je serai chez moi à pâques alors voilà et puis de toute façon c'est comme noël je décore pas ma maison pour pâques là je vous fais des vidéos c'est juste pour m'occuper pour m'occuper et vous montrer ce que je fais donc je suis contente princesse maya elle a refait mes tout petits paniers que j'avais fait ils sont super beau si vous avez allez voir sa chaîne elle a fait des petites choses pour un pour pas que j'aime bien elle a fait les bons les petits paniers bien sûr elle a fait mes petits paniers elle a fait la boîte pour coco de le défi de coco de mars mais franchement c'est tout frais c'est tout tout mignon tout moi j'adore ce qu'elle a fait la sa dernière vidéo je sais pas si depuis quand vous verrez cette vidéo là c'est leur fait une autre vidéo oui oui c'est de toute façon leur a refait d'autres vidéos puisque de toute façon moi mes vidéos de deux parcs je voulais mais que au mois d'avril je voulais mais à partir de à partir du 9 du 9 avril donc vous allez voir quand même sa chaîne il y aura toujours la vidéo mais franchement princesse maya elle a fait des petites choses que j'aime bien franchement oui donc voilà j'espère que les petites couleurs ça voyait ça des petites bandes ça agrémente un petit peu la maison au devant j'ai mis tout vert là forcément quoi qu'en bas vous voyez pas mais j'avais mis du petit pois si vous allez voir si vous allez voir oui j'avais mis des petits pois voilà on voit et j'ai laissé le vert mais là pour faire le le toit comme je vous dis j'en ai mis un côté après un côté j'ai croisé comme ça au fur et à mesure parce que sinon ça aurait pas fait joli voilà et puis j'ai mis des petites fleurs des petites herbes des c'est enfantin comme je vous dis de toute façon dans mes créations de pas que c'est enfantin c'est pour les gamins c'est pas pour c'est pas pour les pros qui font des choses extraordinaires moi c'est vraiment la petite chose toute simple voilà donc voilà même même ça j'aime bien mes petits oeufs là j'avais que découpé une petite fleur une fleur j'avais découpé un carré j'avais j'ai fait j'ai fait n'importe quoi et puis en voyant en écartant un petit peu le papier crêpons j'ai habillé mon petit oeuf mais c'est pas bon j'aurais pu mettre un petit noeud aussi ouais j'aurais pu mettre un petit noeud ça aurait été plus joli mais bon c'est juste une petite déco comme ça que je fais c'est pas mais j'aime bien donc si vous avez si vous avez été action parce que toute façon le jour vous allez voir cette vidéo là il y aura plus mais si vous avez acheté ces petits jardinets là qui était comme ça alors bien sûr tout est démonté je peux pas vous montrer ce que ça pouvait donner mais c'était vraiment mignon il y avait là la boîte ou qui peut bien décoré là moi j'ai tout démonté et puis je vais continuer à démonter parce que j'ai des petites choses encore à faire donc voilà écoutez sur ce 1 je vais vous laisser je veux pas vous montrer plus que ça si vous avez des petits nichoirs vous avez encore le temps parce que cette vidéo là elle va paraître le peut-être le 13 avril ouais et pas que c'est le 16 je crois donc vous avez encore le temps de le faire c'est le le vous dire des petites bandes comme ça dans des chutes que vous avez qui me correspondre dans les couleurs de pâques bah allez-y coupez des petites bandes ça récupère ça fait de la récupération des fois on sait pas quoi faire comme je vous dis j'ai des petits bouts comme ça c'était suffisant pour faire pour mettre voilà moi je les faisais dépasser un peu je les faisais dépasser un peu de chaque côté et puis après j'en coupais sur les côtés c'est tout c'est tout simple voilà bah écoutez je vous fais un gros bisous et là j'ai une autre vidéo que je suis en train de faire une autre vidéo et ça va être peut-être un tuto carrément que j'ai commencé je pense que ça va vous plaire aussi mais franchement celui là il me plait bien moi j'aime bien et puis les couleurs sont sont printanières et tout j'aime bien voilà donc je vous fais un gros bisous je vous dis merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine vidéo gros bisous alors aujourd'hui on est le 12 mars 12 mars donc j'ai tourné cette vidéo là le 12 mars elle paraîtra je vous ai dit le 13 avril dans un mois voilà donc je vous fais un gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo bisous